Le YouTuber Léon Hendrix avait un succès énorme, plus de 600 000 abonnés à sa chaîne, des vidéos qui avaient fait des millions de vues, comme par exemple celle-ci sur comment ne plus gâcher votre vie, ou alors sa vidéo sur la détox de dopamine. C'était une des meilleures chaînes YouTube sur le développement personnel et il a tout arrêté. En effet, il y a quelques mois, il a annoncé dans une vidéo qu'il allait donner une direction totalement différente à sa chaîne parce qu'il était complètement cramé. Ce n'est pas la première fois que ça arrive qu'un YouTuber fasse un burn-out total. On a déjà eu aussi le cas dans le marketing francophone de un créatif qui a finalement arrêté sa chaîne. Alors je ne sais pas si c'est exactement pour les mêmes raisons de fatigue que Léon Hendrix, mais en tout cas on va se pencher sur ces exemples-là pour vous montrer à quel point la recherche de vues peut être non seulement un vrai problème pour votre motivation, voire même votre santé mentale, et surtout les pièges dans lesquels ces YouTubers sont tombés et comment les éviter. Alors je vais commencer par parler de Léon Hendrix. Alors moi c'est un YouTuber que j'aime beaucoup, dont j'ai régulièrement regardé les vidéos, et ce qui caractérisait ces vidéos, c'était des vidéos extrêmement montées. Et surtout il avait pris le parti de faire un peu du défi, d'être le sujet de sa vidéo de développement personnel. Par exemple un jour il avait fait une vidéo sur « J'ai mangé de la viande uniquement pendant 30 jours, voici ce qu'il s'est passé ». La vidéo racontait le film de cette aventure. En général, en plus de ça, il agrémentait ces vidéos d'interviews de gens spécialistes de la question, ainsi quand il a fait une vidéo sur l'hypnose, il a été interviewé, une hypnotiseuse, et il s'est fait hypnotiser, et on le voit dans la vidéo. Le tout avec un montage hyper rythmé, de la musique, des effets visuels. Bien sûr, le résultat ne s'est pas fait attendre, et ces vidéos ont littéralement cartonné. Alors qu'est-ce qui l'a poussé à arrêter ? Eh bien j'ai regardé la vidéo dans laquelle il donne les raisons, et finalement c'est des raisons qui sont tout à fait compréhensibles. Pour créer ces vidéos de développement personnel dans lesquelles il était le sujet, il devait mettre un travail de création absolument énorme. Non seulement il fallait absolument tout scripter, penser à la construction de sa vidéo, à son storytelling. Ensuite évidemment il fallait faire le tournage, et on parle de vidéos qui ont un montage hyper saccadé, donc c'est des jours et des jours de tournage. Ensuite il fallait faire le montage, et il expliquait que pour produire une vidéo, c'était des semaines de travail intensif. Alors quand vous êtes dans cette situation, et que vous faites beaucoup de vues, tout va bien. Parce que vous monétisez avec la publicité YouTube, et donc vous gagnez de l'argent. Le problème survient quand vous faites un petit peu moins de vues. En effet à un moment, Léon Hendrix s'était dit, ok je vais embaucher quelqu'un pour le montage, et quelqu'un qui va me filmer. Comme ça au moins toute cette partie qui est extrêmement consommatrice de temps, j'aurais plus à m'en occuper. Le problème il survient lorsque, au lieu de faire 500 000 vues, votre vidéo n'en fait que 300 000, et que vous faites ça une fois, deux fois, trois fois de suite. Moi je serais hyper content de faire une vidéo qui fait 300 000 vues, mais pour Léon Hendrix c'était une catastrophe, parce qu'il se retrouvait automatiquement dans une situation financière hyper délicate. Donc quand vous êtes sur un modèle qui repose uniquement sur la vue, vous êtes dans un modèle où vous allez vous épuiser. Vous êtes obligé de faire quelque chose de viral à chaque fois. Et c'est difficile à faire. C'est difficile à faire dans le choix du sujet, dans la création de la vignette, dans la rédaction de la vidéo, dans son montage. C'est un travail qui est énorme et pour lequel le résultat va être aléatoire. Finalement, vous ne savez pas si vous allez faire 100 000 vues ou 1 million de vues. Ça génère une pression qui est énorme. Et Léon Hendrix était d'autant plus étonné, voire dégoûté, c'est qu'un jour il s'est dit « Ok, j'ai lu un livre qui m'a plu ». Il a simplement posé son micro, sa caméra, et il a parlé de ce bouquin pendant une heure. Et dans les commentaires, il a vu des gens qui lui disaient « Waouh, cette vidéo, c'est celle qui m'a donné le plus de valeur sur l'année écoulée ». Il était super étonné qu'on lui dise ça parce qu'il n'avait quasiment pas travaillé. C'était une vidéo en temps réel. J'appuie sur le bouton enregistré, je dis ce que j'ai à dire, et puis je balance ça sur YouTube. L'erreur de Léon Hendrix, c'est de ne pas avoir construit de liste d'inscrits et de ne pas avoir voulu monétiser avec des formations. Avec une base de plus de 600 000 abonnés YouTube, il aurait eu sans problème plusieurs dizaines de milliers d'abonnés à une newsletter. Et s'il avait simplement construit un cours à 99 euros sur le développement personnel ou juste un cours sur ses astuces YouTube, il en aurait vendu plusieurs milliers. Ça aurait complètement changé sa manière d'appréhender son business. Et c'est pour ça, nous, infopreneurs, que nous devons être très vigilants. Moi, voyez-vous, j'ai très peu de vidéos qui ont fait plus de 100 000 vues. Je dois en avoir une, peut-être deux. Et j'ai quelques dizaines de vidéos qui ont fait plus de 10 000 vues. Ça paraît ridicule, n'empêche que je gagne bien mieux ma vie que Léon Hendrix. Parce qu'en faisant mes vidéos simples sur des sujets qui sont extrêmement ciblés, je ramène une audience qui est très qualifiée. Cette audience qui est très qualifiée, elle est à même d'acheter mes formations. Et donc, ça me permet de bien gagner ma vie avec une chaîne YouTube qui est quand même modeste. Et c'est exactement la même chose sur mon business sur le tir sportif. Ce sont des vidéos à la tablette graphique. J'ai essayé de le monétiser avec de la publicité YouTube. Ça me rapporte environ 50 euros par mois. Alors, je ne vais pas cracher sur 50 euros par mois. Ça doit payer l'assurance de la voiture, donc je prends. Mais la monétisation par formation, elle, me rapporte quasiment 2 000 euros par mois. Et je travaille moins de 30 minutes par semaine sur ce blog. Sur Traffic Mania, j'avais essayé à un moment de faire des vidéos qui étaient ultra montées. J'ai vite arrêté quand je voyais le temps que j'y passais. Parce que quand vous êtes focalisé à essayer de faire des choses qui sont très scriptées, très montées, ça vous coûte cher en temps ou alors en prestataire. Et après, vous n'avez juste plus l'énergie pour les coachings, pour créer des formations ou pour écrire des pages de vente. C'est pour ça que si vous envisagez YouTube comme un business, c'est beaucoup plus intéressant de baisser le curseur sur la production de la vidéo pour pouvoir vous garder la capacité de tenir le rythme, donc avec des vidéos qui sont relativement faciles à tourner, et surtout pour avoir le temps pour la monétisation. C'est extrêmement dangereux d'avoir une chaîne YouTube, d'avoir un business qui ne repose que sur la publicité. Vous êtes à la merci du moindre changement d'algorithme, ou alors vous êtes à la merci de la moindre sous-performance. Encore une fois, pour Léon Hendrix, une vidéo à moins de 100 000 vues, c'était une catastrophe. Alors, il y a un YouTuber qui a réussi à marier le meilleur des deux mondes dans la thématique du développement personnel, c'est l'américain Matt Davela. Lui aussi, il fait des vidéos qui sont extrêmement montées, extrêmement produites, mais pour être inscrit à sa newsletter, des fois il fait des longues pauses parce qu'il explique qu'il n'en peut plus, parce que c'est juste épuisant de faire ce genre de vidéos. Donc, il fait des longues pauses, mais ce qu'il a réussi à faire, c'est quand même se construire une newsletter sur laquelle il vend des formations. Et ça, ça lui permet de compenser les revenus et à mon avis de gagner beaucoup plus qu'avec la pub YouTube. En début de vidéo, je vous ai aussi parlé de la chaîne YouTube Incréatif qui a été mise en pause, un peu pour les mêmes raisons je pense. C'était des vidéos sur le marketing qui étaient vraiment intéressantes. Moi, j'avais bien aimé sa vidéo sur Kodak par exemple. J'avais trouvé que c'était assez cool. Mais là encore, le YouTuber en question n'a jamais voulu créer de liste d'inscrits et il n'a jamais voulu créer de formation. Il s'était même d'ailleurs lui-même un peu piégé en critiquant très fortement les créateurs de formation en les mettant tous un petit peu dans le même sac. Évidemment, quand vous dites que les gens qui vendent des formations sont des arnaqueurs, vous fermez la porte, vous ne pouvez pas en créer. Et c'est vraiment dommage parce que c'est quelqu'un qui avait une vraie capacité à faire de la très bonne vidéo YouTube et avec un vrai regard sur le marketing. Et s'il avait créé une formation expliquant comment il créait ses vidéos YouTube, il en aurait lui aussi probablement vendu des milliers. Au lieu de ça, il a choisi de monétiser avec la publicité. Donc, il était condamné à aller chercher la viralité, donc à faire des vidéos qui sont extrêmement consommatrices de temps avec du script, avec du montage, coût en argent de prestataire ou alors coût sur son temps personnel. Au bout de quelques mois, je vous garantis que vous n'arrivez plus à tenir la distance et que vous arrêtez. Si moi, je devais lancer une chaîne sur le développement personnel comme l'avait fait Leon Hendrix, peut-être que je me mettrais en avant comme étant le sujet des expérimentations, mais je suis certain que je resterais avec un format qui est celui-ci, qui est certes un peu austère, mais qui me permet de tenir dans la durée. Moi, ça va faire plus de 10 ans que je crée du contenu. Il m'est déjà arrivé naturellement de ressentir des moments où j'étais plus ou moins motivé, mais ça, c'est humain. Mais je n'ai jamais eu le sentiment d'épuisement, de devoir me dire « Ok, il faut que j'arrête pendant 6 mois parce que je vais craquer ». Et ça tient au fait que mes vidéos ne recherchent pas le nombre de vues, mais recherchent le trafic qualifié. Je n'ai pas de problème à ne pas faire énormément de vues, tant que les quelques milliers de personnes qui regardent mes vidéos sont des clients potentiels. Et ça, ça me permet d'en vivre et d'en vivre très confortablement. Je suis certain que je gagne 10 fois plus d'argent qu'un youtubeur qui a 500 000 abonnés et qui ne monétise pas sa chaîne avec des formations. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que vous n'avez pas besoin d'être viral. Ce que vous avez besoin, c'est d'être un bon technicien. De toute façon, sur YouTube, les gens recherchent deux choses. Soit ils recherchent du divertissement, soit ils recherchent de l'information. Eh bien, positionnez-vous sur le côté information. Vous toucherez peut-être moins de monde, mais vous toucherez des gens qui sont des prospects potentiels. Vous ferez sûrement moins de vues, mais au moins, vous aurez la capacité à tenir pendant longtemps. Ne vous reposez pas sur la monétisation publicitaire, mais reposez-vous sur la vente de vos propres infoproduits. Et encore une fois, vous n'avez pas forcément besoin de créer des cours immenses à 300 euros, 1000 euros, 1500 euros. Moi, quand je lance des formations compactes qui durent une heure et que je vends 29 euros, je fais d'excellents chiffres d'affaires parce que les volumes compensent le prix qui est plus bas. Donc, même si vous êtes dans une thématique un petit peu obscure, il y a sûrement des gens qui sont fans de la même chose que vous. Si vous êtes fan de fléchettes, montez une chaîne YouTube sur les fléchettes et vendez un cours à 29 euros. Je vous assure que vous en vendrez. Et ceci sans exploser en vol à devoir faire des vidéos ultra montées, ultra scriptées, ce qui demande des semaines de travail. En construisant une liste d'inscrits à laquelle vous pouvez proposer des cours en ligne, vous vous mettez à l'abri des variations d'algorithmes. Quand on est un YouTuber qui ne vit que de la publicité YouTube, c'est un peu comme si on faisait du bateau à la voile. On est hyper dépendant du sens du vent et des éléments. Quand on construit une newsletter, on est comme un bateau à moteur. C'est vous qui dirigez votre embarcation en autonomie. Et vous vous en fichez qu'il y ait du vent ou pas ou qu'il vienne du nord ou du sud. Donc, arrêtez de vouloir être viral. Soyez simplement une personne qui donne de l'information et qui réunit une communauté de gens intéressés par le sujet. Ce n'est pas plus compliqué que ça. D'ailleurs, Léon Hendrix l'explique bien sur sa chaîne. Il va arrêter les vidéos qui l'épuisent. Il va simplement se mettre à faire des podcasts. Donc, je pose la caméra, je pose le micro, je parle pendant une heure d'un sujet qui m'intéresse. Je ferai moins de vues, mais les gens que ça intéresse vont vraiment être des clients potentiels. Et je pense que l'étape suivante pour lui, ça sera la création d'un faux produit. Et peut-être que c'est la même chose que devrait faire un créatif. Alors, je n'ai pas de conseils à lui donner. Je ne suis pas à sa place. Et je sais qu'il a d'énormes réticences par rapport à la vente de cours en ligne. Mais honnêtement, si un cours est bon et qu'il est vendu au prix juste, je ne vois pas pourquoi on devrait s'en priver. Moi, je commencerai simplement avec une petite formation à 99 euros, comment je tourne mes vidéos YouTube. Voilà, donc si vous voulez des idées de vidéos YouTube qui vous permettent de générer une communauté de fans autour de vous, j'ai créé une mini-formation qui est librement téléchargeable qui va vous donner une liste de sujets de vidéos YouTube toutes thématiques pour créer cette communauté autour de vous. Ce seront des sujets simples, faciles à tourner et qui vous permettront de vous positionner comme quelqu'un qui pourra vendre des formations. Donc, c'est juste en dessous. Vous pouvez aussi toujours vous abonner à la newsletter et recevoir vos deux formations gratuites. Et si vous voulez aller plus loin sur les mauvais côtés de l'infoprenariat, j'avais fait une vidéo il y a quelques mois qui l'est présentée. Donc, je vous invite à cliquer sur la petite vignette qui est en train d'apparaître. Merci beaucoup et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada